Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler cartonnage. Le cartonnage c'est un peu plus compliqué que ce que je vous propose d'habitude. Ça demande plus de patience, plus d'être précis, plus de boulot, plus de temps, etc. Plus de délicatesse également, mais il y a des réalisations qui sont extrêmement simples et tout à fait faciles à réaliser. Je vais le faire par étapes où je mettrai en pause et en angle vous, vous n'aurez pas les longues étapes en kikinante, répétitive, parce que sinon ce sera vraiment une vidéo beaucoup trop longue. Je profite déjà de faire ce que j'oublie tout le temps de vous dire, donc je le fais au début de vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant en bas, sur votre écran en bas, d'un côté il y a un petit logo, il suffit de cliquer dessus et ensuite, enfin de survoler et après de cliquer sur abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce en l'air, c'est un like et ou un petit commentaire, ça fait plaisir. La fiche du vocabulaire, si jamais vous ne comprenez pas un mot ou des choses comme ça, vous pouvez la retrouver en commentaire en bas, il y a un lien, j'essaye de mettre la fiche du vocabulaire à jour. Alors, déjà je vais vous montrer une première réalisation que j'avais faite il y a quelques mois, parce que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est refaire un organisateur de bureau, parce que ça ne me convient toujours pas, je réorganise très souvent mon bureau pour qu'il soit beaucoup plus ergonomique, et tout ne peut pas être au plus près, donc c'est un truc que je revois souvent en fonction de mes loisirs du moment, de mes préoccupations, de mes besoins en termes de travail, etc. Alors, ça c'est un cartonnage que je vais réaliser, donc il y a quelques mois ça rapporte aux crayons, j'ai été récupérer quelques crayons d'un autre organisateur pour vous montrer ce que j'avais pris en compte en termes de hauteur, il fallait, ça c'est ce que vous allez faire pour faire le vôtre sur mesure en fonction de vos besoins. J'avais énormément de stylos, de feutres, de crayons, etc. de toutes sortes, et ce que je voulais c'était pouvoir avoir les catégories très facilement. Les stylos plumes, ça c'est les stylos cols, mes stylos habituels, ceux que j'utilise le plus souvent, les stylos, c'est que des pointes fines, mais les 0,40 et les 0,38 qui ne sont pas les mêmes, et tout ça, ça devait être facilement accessible, et j'avais conçu cette boîte pour ce meuble à roulettes. Je vous descends la caméra, et ça rentrait parfaitement ici. Donc j'avais pris les dimensions de mon meuble, j'avais regardé sur cette longueur ici, j'avais regardé ce que je pouvais mettre aussi par rapport à ce qu'il y avait à côté en largeur, et puis la hauteur était surtout déterminée par les stylos, pour que ce ne soit pas difficile d'attraper les plus petits, mais pour que les grands soient assez maintenus, et notamment avec les chats qui, si le chariot est trop près d'un autre meuble, vont allègrement piquer dedans. Plus c'est visible et accessible, plus c'est facile pour les chats de foutre le cirque. Donc la toute première étape, ça va être de faire vos plans. Alors, l'idée c'est de venir chercher quels sont vos besoins, et de faire des vues de différentes origines. Là c'est une vue de dessus, là c'est une vue de face, ça c'est une vue éclatée, etc. Alors, moi ce que je voudrais, c'est pour mettre à côté de mon premier écran, j'en ai deux, quelque chose qui me permette au fond de mettre quelques carnets et livres, alors c'est du A5, donc je sais que 21 de large, c'est la distance que j'ai entre le mur et l'écran, quand c'est bon, ça rentrera. Également, j'ai une profondeur sur le petit meuble qui est, là il y a mon clavier, en fait au-dessus il y a un sur-meuble, avec mon écran d'ordinateur, là on va commencer à voir un effet un peu marrant. Et en fait, cette profondeur de meuble, elle fait 31. Donc, en termes de mesures extérieures, en fonction de là où vous voulez mettre l'objet, la boîte, etc. Prenez vos dimensions extérieures, voyez l'espace dont vous disposez, là c'est pas du tout à l'échelle, c'est vraiment des crayonnés et des gribouillés pour savoir comment je voulais séparer les choses. Au fond, donc, il me fallait des choses pour que je puisse attraper de manière assez verticale des grosses choses. Ici, je voulais ranger mon mini massico, qui est de petite taille et fouite comme ça, puis deux, trois choses, genre des règles, des choses assez longues, assez hautes du coup, elles seront verticales. Ici, différentes choses qui importent. Et puis, il me fallait une zone, si possible, vers le centre, qui serait surélevée. Donc, soit je surélevée, ce qui est encore envisagé, d'ailleurs, il n'y a aucune pièce, c'est-à-dire que je conçois la boîte normalement, soit je ne surélève que la partie-là et je mets un tiroir en dessous. C'est un petit peu plus compliqué. Actuellement, j'ai cet organisateur-là qui vient de Craftelier, qui est partiellement très bien, mais j'ai dû refaire des séparateurs, parce que sinon, les stylos bougent trop dedans. Et en fait, comme il y a des angles qui ne sont pas droits, vous voyez, c'est un peu tordu, c'est du plastique fin, les séparateurs ne tiennent pas bien et du coup, ça bouge un petit peu trop à mon goût. Et surtout, là où je range des trucs derrière, ça ne convient pas du tout. C'est un truc qui est trop grand et qui me gêne par rapport à mon écran. Donc je me suis dit quitte à refaire le truc derrière, autant faire tout d'un bloc, comme ça, si je veux attraper le fond, plutôt que de me déboîter l'épaule pour aller tirer, j'attraperai le truc, je leur avancerai, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. Donc autant faire tout d'un coup. Donc voilà, ce que je vous propose, dans un premier temps, alors je ne l'ai pas fait à l'écrit parce que je n'ai pas eu besoin sur ce projet-là de le faire, mais c'est de noter ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'il faut ranger des grands objets, des petits objets, sachant qu'on a tendance à se dire qu'on peut toujours ranger un petit objet dans un espace prévu pour un grand, mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Alors je vais vous montrer avec une règle parce que ça ne se voit pas forcément très bien. Ici, on a une faible profondeur, on a environ 4 cm, mais ici, c'est beaucoup plus, on a 10 cm. Voilà. Donc ces deux parties, ces trois petites parties avant et cette partie-là sont beaucoup moins profondes. Et ici, alors là, j'enlève ça, il y a un tiroir en dessous. Alors le tiroir ne coulisse pas bien, ça ne marche pas, du coup, je n'en sers pas, j'ai gardé un post-it dedans au cas où, mais voilà. Ça ne coulisse pas correctement, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, au final, il suffirait peut-être de virer ça pour juste poser le tiroir, ça suffirait, mais comme il y a le truc-là, on ne peut pas. Voilà. Donc ça ne marche pas, pas bien du tout. Non, ça c'est vraiment décevant. J'ai essayé de le... de le... passer un petit peu, de le poncer pour que ça coulisse mieux, mais ça ne va pas. Et en fait, le plastique est trop fin et il se déforme avec le temps. Donc je vais vraiment passer à du carton qui est plus épais et qui va être beaucoup plus rigide. Et je vous disais, par rapport aux objets, si par exemple... Alors, oui, ça c'est mon truc, j'ai toujours du fil dentaire sur mon bureau. L'objet là, qui est donc le fil dentaire avec de la soie, il fait 5 cm de haut. Bien sûr qu'il va rentrer si je le mets là, mais pour l'attraper, mais pour l'attraper, ça va être très compliqué. Déjà, je ne le verrai pas et en plus, ce sera compliqué. Donc ce n'est pas une bonne solution. Je ne vous dis même pas pour les petits post-it, c'est juste une galère. Pour tout ce qui est papier, etc., ça ne va pas aller du tout. Donc il vaut mieux prévoir vraiment soit comme ceci, avec vraiment le fond de base qui est surélevé par rapport au reste. Alors c'est un peu plus compliqué au niveau technique et je ne vous le conseille pas forcément pour une première réalisation. Soit, je n'ai pas d'exemple sous la main, je sais que je l'ai déjà fait, mais pour d'autres choses, tout simplement de venir mettre un rehausseur. On vient rajouter une pièce sans carton avec des pieds. Ça ne peut être que sur deux côtés par exemple, ou trois, pas forcément les quatre. Et puis, le fond va être rehaussé. Ça peut aussi servir de double fond. On peut mettre des cales tout autour, sur les bords, et venir poser un fond dessus et avoir un petit trou et on a ce fond-là et on a un double fond en dessous. Il y a plein de possibilités, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas que plus grand, c'est forcément mieux. Parce qu'en termes de rangement, plus grand, ça veut dire qu'on est plus tenté par mettre du bordel dont on n'a pas forcément besoin. Et parfois, on aura beaucoup plus de mal à attraper les objets. Donc la première étape, c'est l'étape de conceptualisation de mesures et de recouper les mesures, de voir comment les choses vont s'équilibrer visuellement, esthétiquement, mais aussi de manière pratique, maniable, et de venir lister, compter un peu toutes ces pièces, toutes les pièces. Et puis là, par exemple, je n'ai pas fait les fonds. Donc j'ai le fond global de cette partie-là plus celle-là à faire. Le tiroir, il est là. Et j'ai l'intention de mettre une façade en carton à peu magnétique à l'avant. Donc j'ai également préparé mon schéma pour feuilles magnétiques et devantures. En devantures. Donc c'est ça. Je verrai. Si ça se trouve, je le conserverai pas parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes. Le magnétique, c'est extrêmement lourd. Donc il faut que le carton choisi soit adapté à ça, qu'il puisse le supporter. Il faut également que la colle soit suffisamment puissante pour tenir. Alors comme carton, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je ne sais pas encore. Je vais vous présenter moi ce que j'ai comme carton déjà. Ça c'est une chute. Ça c'est un reste de calendrier de l'avant. N'hésitez pas quand vous avez les banques, les assurances, les je ne sais pas quoi qui vous donnent des calendriers. Souvent le carton est très 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 bien pour faire du cartonnage mais plus léger. Là on va être sur des cartons beaucoup plus épais. Ça c'était des organiseurs transparents. Je ne sais pas... Ouais, il y en a à côté de moi. On va virer les médocs. C'était des boîtes sans couvercle comme ça pour organiser les tiroirs. Et à chaque lot il y avait un carton comme ça qui à mon avis n'a pas grand chose. Du coup je les ai... Les boîtes sont géniales par contre donc à chaque fois qu'il y en avait chez Action je crois je fonçais dessus. Et j'ai gardé tous les fonds parce que le carton est vraiment... Il est vraiment bien. Il est fin. J'essaye de vous montrer la tranche pour que vous ayez vraiment cette notion d'épaisseur. Il est considéré comme fin mais il est... On est sur quelque chose de très solide très résistant. Bon bien sûr il ne faut pas le plier mais pour du cartonnage c'est vraiment très 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 bien. Bon par contre il faudra le recouvrir au point de vue esthétique. Personnellement je trouve ça moche puis je n'aime pas le rose. Ce carton là j'en ai peu il est extrêmement dur il n'est pas du tout facile à découper. Il apparaît assez souple. je l'ai utilisé pour quelques confections c'est des restes. Pareil je trouvais que le carton était... Il est beau il est plutôt fin il est solide et il n'a pas ce côté ondulé qui prend beaucoup de place et qui est très utile pour les meubles mais pour les petites boîtes ce n'est pas pratique du tout parce que c'est beaucoup trop épais. il y a également ça alors ça c'est du carton acheté c'est très 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 solide extrêmement dur c'est du 3 mm il me semble dans ce qu'on va le trouver le plus souvent il y a 3 mm 1 mm et 5 mm il est très dur très solide il faut bien prendre le temps de le découper avec des très bonnes lames ça c'est essentiel d'avoir des bonnes lames pour ce type de carton un cutter de base conviendra pour d'autres ça c'est du carton plume alors le problème c'est que ça coûte carrément plus cher j'ai deux épaisseurs ici je crois que c'est 5 mm et 3 mm je ne vais vous en laisser que deux il y a plusieurs problèmes avec le carton plume c'est qu'il est fragile au choc il va marquer si jamais vous faites paf il y aura un enfoncement mais il est léger d'où son nom de carton plume d'ailleurs donc vous pouvez faire des créations qui sont très légères qui vont être très faciles à bouger et mobilisables voilà donc le premier effet 5 mm et le deuxième 3 mm normalement la mise au point devrait suffire pour que vous le voyez ça je l'avais pris pour peut-être faire un peu de maquettisme des décorations de bibliothèque je reviendrai dessus si je fais ça mais pour l'instant c'est pas fait à voir et effectivement c'est assez résistant à la torsion ça se tient bien ça a un beau comportement mais par contre c'est des choses qui ne doivent pas avoir des chocs sinon ça se voit donc voilà pour les différents matériaux un peu qu'on peut utiliser des cartons achetés des cartons recyclés des cartons trouvés et puis au niveau papier donc ça c'est pas prévu pour du tout c'est du papier magnétique qui peut se découper je m'en sers pour ranger mes dyes donc c'est des matrices de découpe en français et sinon pour la décoration alors je les trouve magnifiques les papiers japonais mais ils ont un comportement assez difficile ils supportent pas bien l'humidité ils se plissent ils se tordent mais ils sont parfois magnifiques donc je vais refouiller je pense mes restes parce qu'en fait j'ai ramené du Japon des papiers que j'adore mais que je les adore tellement que sont tellement précieux que j'estime jamais que je peux les utiliser et l'autre problème c'est qu'en fait il y en avait certains quand je les ai achetés ils étaient emballés je ne voyais pas les couleurs et j'ai pris enfin j'ai utilisé tous ceux qui n'étaient pas rouges et roses parce que je n'aime pas le rouge et le rose oui pourquoi j'en ai acheté ben parce que parce que parce qu'ils étaient vraiment très beaux même si ils étaient rouges et roses mais du coup sur mon bureau c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de voir du rouge ou du rose tout le temps surtout sur une grande masse j'ai aussi du papier noir mais voilà donc ça ce sont des papiers japonais ils sont fragiles sur les bords je ne vous conseille pas de commencer avec ce type de papier parce que je les trouve exigeants il y a des papiers beaucoup plus faciles si vous demandez hop là mon rouleau range comme ils sont assez fragiles c'est d'autant plus important de les ranger tout de suite là vous allez voir sur le bord comme il y a ce bord blanc justement de toute façon c'est prévu pour qu'on le coupe mais on voit que le papier même si je le range systématiquement dans son rouleau et tout ça il s'abîme extrêmement vite ici c'est un de ces papiers que j'ai utilisé pour cette boîte là et également celui-là je l'adorais ce papier là je l'adorais mais j'ai tout consommé pour cette boîte là là on voit sur les alors cette boîte là je l'ai fait il y a longtemps ça fait au moins 5 ans que je l'ai faite je pense 6 ans et effectivement quand on regarde on voit que le papier est très élimé sur les bords les arrêtes c'est bien animé sur le fond sur le fond on voit clairement que c'est un papier assez fragile magnifique enfin moi je les trouve vraiment très très beaux ces papiers japonais mais très fragiles et donc c'est à prendre en compte aussi est-ce que votre projet il va être manipulé très souvent est-ce qu'il va être un endroit à risque genre à proximité des chats à proximité d'eau dans un endroit de passage de mouvement de frottement ou est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt stocké dans une bibliothèque sans contact etc prenez tout ça en compte demandez conseil si vous n'avez pas l'habitude à des personnes qui font de la papeterie et vous verrez qu'il y a des papiers qui sont extrêmement solides extrêmement rigides très faciles à manipuler fait pour et qui vont vraiment offrir une protection et on sait qu'ils vont durer extrêmement bien dans le temps donc voilà n'hésitez pas à vous renseigner et là c'était toute l'étape de conception en amont je vous proposais déjà de vraiment prendre le temps de faire correctement ces étapes de réflexion autour de votre projet pour pas vous retrouver une fois que vous êtes dedans à vous dire oh non c'est pas vrai ça marche pas j'ai oublié ah cata voilà on va éviter ça alors là on est parti sur la deuxième étape la deuxième partie première partie la conception qui vient d'être diffusée normalement la deuxième partie c'est découpe et montage alors j'ai laissé un petit peu le cirque là dessus exprès je me suis servi de quoi je me suis servi de ça et de ça pour découper ça c'est des ciseaux une bonne paire de ciseaux suffit faudra que je vous fasse une vidéo sur ces ciseaux là c'est des ciseaux à ouverture automatique je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais avec des ciseaux de nettement moins bonne qualité et ceux là sont super mais ça sera l'objet d'un truc à part sinon un cutter ou une lame spéciale pour le cartonnage elles sont extrêmement puissantes extrêmement efficaces là c'est mon plateau en verre mais j'ai fait ça sur un autre endroit avec un tapis de découpe auto-cicatrisant de très grande taille pour les cartons j'ai utilisé tout ce que je vous ai montré plus celui-là que j'avais oublié c'était un carton de truc Ikea je ne sais absolument plus quoi mais j'avais conservé les cartons parce que je m'étais dit c'est quand même con on arrive on déballe le truc et on jette on jette ça alors que pour du cartonnage ce sera très bien ce dont je me suis servi c'est donc essentiellement c'est que de la récupération en fait c'est un calendrier de l'avant mais extrêmement solide et rigide de thé et de cartons qui étaient dans des d'emballage d'accompagnement d'autres choses sur les cartons j'ai noté les dimensions pour pouvoir m'y retrouver facilement donc là 15 et 8 par exemple ici c'est marqué au cran de papier ça me suffisait pour ceux qui sont gris blanc 31 là on a un 8 etc ça va me permettre de m'y retrouver beaucoup plus facilement sur les désolé je suis partie récupérer sous le bureau tous les petits cartons que j'ai fait tomber ça va me permettre de m'y retrouver beaucoup plus facilement pour le montage car là j'ai prévu un projet complexe qui contient beaucoup de pièces si vous avez juste une conception d'un tiroir ou d'une boîte sans couvercle qui n'est pas presque carré c'est assez évident de savoir qui va où j'ai également barré à chaque fois que j'avais le bon nombre de pièces et je ne me suis pas occupé des façades décoratives parce que si jamais j'ai un problème par rapport à la conception qui est un truc qui finalement ne me plaît pas et que je veux opérer des modifications je veux pouvoir être plus libre là ça va être le tiroir qui va se mettre comme ça donc on va avoir ces deux morceaux là ici et ces deux là ici voilà ça va donner un petit tiroir très simple donc j'ai marqué inférieur à 4 cm inférieur à 11 inférieur à 15 j'ai pas marqué que c'était 3,8 que j'avais laissé 2 mm pour la coulisse et pour avoir de la marge à cause des épaisseurs de carton si vous notez pas les mesures exactes pensez-y pensez à faire attention alors ensuite je vais utiliser de la tacky glue du scotch de cartonnage il est un peu abîmé c'est pour ça qu'il n'est pas plus en très bon état et de l'eau l'eau va servir pour le scotch de cartonnage hop alors ça coûte assez cher les rouleaux par contre il y a de quoi faire mais on ne trouve pas en petit conditionnement alors la tacky glue pareil on pourrait théoriquement s'en passer ou du scotch de cartonnage si on est sur des toutes petites pièces hop là mais bon moi je préfère utiliser les deux alors la tacky glue c'est une colle blanche qui devient invisible au séchage qui est extrêmement pratique qui fonctionne très bien là je vais en mettre sur deux côtés bon attendez parce que je n'arrive pas à manipuler là-bas dans ce sens là voilà j'en mets pas des masses ce qu'on peut utiliser à la place de la tacky glue c'est de la colle vinylique donc colle vinylique ou tacky glue hop je viens poser dessus vous allez voir ça permet de tenir un petit peu mais on n'est pas sur quelque chose qui va tenir tout seul avec ça je maintiens un petit peu en place je positionne alors j'aime pas du tout moi cette étape là parce que il faut tenir pas glisser c'est assez complexe en ce qui me concerne au point de vue des mouvements et puis si on essaye d'appuyer trop fort on fait tout tomber voilà donc autant vous dire que quand on a des petits soucis de coordination de représentation d'un espace de sensation c'est cette étape c'est aaaah et il faut vérifier qu'on est bien positionné au niveau des bords et tout ça voilà je suis en train de tout faire n'importe quoi et dès qu'on fait bouger un truc forcément ça fait bouger le reste j'aurais pu mettre aussi un petit peu de de colle à la jonction des deux ça n'a pas besoin d'être parfait puisque c'est là qu'intervient le scotch de cartonnage on va prendre des morceaux pas trop grands alors déjà je vais me maintenir l'angle avec lui-même alors je découpe à l'arrache comme ça un morceau je le trempe dans l'eau vous allez voir qu'il y a une face qui est brillante c'est la partie où il y a de la colle et une face qui est plus mat alors là comme je l'ai mouillé je vous remontrerai sur le prochain morceau on le voit nettement moins mais des gens on le sent au toucher et sinon on le voit visuellement et on va venir coller tous les points de contact donc ici j'ai l'angle à l'extérieur voilà ça n'a pas besoin d'être serré de toute façon ça va légèrement bouger ça va légèrement se rétracter en séchant on a l'angle à l'intérieur alors je vous remontre alors je vous remontre là correctement ça c'est parfaitement mat sauf l'endroit parce que je les dois mouillés et là vous voyez que c'est brillant donc ça c'est le côté où il y a la colle et le côté où il y a la colle on va le mettre contre le carton c'est celui qui doit être mouillé on pourrait utiliser une petite éponge ou le faire au pinceau ou autrement mais tremper dans une petite soucoupe ça marche très bien alors ça c'est l'étape que je déteste parce que ce qu'il faut faire c'est venir placer je vais essayer de me mettre un petit peu plus de manière à ce que vous ayez une vue bien du haut voilà vous voyez je suis venue pousser le papier contre la surface et il n'y a pas de soucis ça fonctionne nickel et je viens faire ça encore une fois ici à l'extérieur donc je vais soulever ici à l'intérieur ici à l'extérieur et ici à l'intérieur et là on aura fait pour cette partie là généralement ce que j'essaye de faire c'est découper un petit peu plus petit au jugé parce que ça ça n'a vraiment qu'un intérêt de découper ça avec des ciseaux un tout petit peu plus petit que le carton alors là il y a plusieurs possibilités soit hop on met déjà on met le carton le truc dessus et ensuite on vient hop 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 faire comme ça soit on le fait en l'air voilà je fais pareil à l'intérieur là je vous remontre bien cette étape là à plusieurs reprises c'est un peu répétitif mais c'est volontaire parce que c'est une étape qui peut poser des problèmes et notamment quand on a tendance à vouloir être trop précis et à tatillonner là je vais le plier en deux avec le collant à l'extérieur pour faire cette partie là je mets à peu près vous voyez c'est pas super bien plié et tout c'est juste pour maintenir les bords entre eux c'est tout ça va juste maintenir c'est vraiment c'est vraiment tout ça va empêcher de partir dans un sens et dans l'autre ça n'a pas besoin d'aller au bord ça n'a pas besoin d'être plus que ça c'est vraiment pas compliqué alors quand vous tournez si vous tournez votre pièce sur du mouillé des supports comme ça le fait de cochonner avec l'encre par exemple ça on s'en fout par contre faites attention à ne pas décoller ce que vous venez de faire il peut arriver que le papier reste sur la surface et que ça décolle ce que vous avez fait donc là je vais utiliser un petit peu une autre manière de faire je mets comme ça et ici ça part là-dessus je vais soulever alors bon on peut faire ça en l'air moi je préfère poser en dessus je trouve que c'est plus facile mais les mains l'utilisation de nos mains n'est pas identique pour tout le monde voilà vous voyez ce que ça donne je vais vous montrer sous plusieurs angles là ça dépasse un peu c'est pas grave c'est vraiment juste l'idée de venir renforcer pour que ça tienne et vous voyez que maintenant je peux bouger l'objet et pourtant on est sur du mouillé là encore donc c'est pas sec ça n'a pas pris ça c'est pas solidifié hop voilà celui-là je vais le légèrement le replier un petit peu comme ça c'est vraiment très grossier cette étape-là vous prenez pas la tête tout ça ça va être caché ça va être couvert ça ne se verra plus du tout je mets en pause le temps de faire les deux autres faces ce sera exactement le même principe colle et scotch de masquage la colle vous pouvez aussi au lieu de la mettre ici la mettre là voilà par exemple et il y a une autre petite chose que je vais quand même vous montrer parce que j'avais dit je vous reprends après puis finalement je me suis dit mais attends il y a d'autres astuces qu'on peut montrer là c'est pas des miniatures c'est du cartonnage un peu classique mais c'est pas des miniatures ça c'est extrêmement pratique c'est génial on perd pas le bouchon parce qu'il est attaché ça sèche pas j'avais peur que ça sèche parce que le tube est extrêmement fin et en fait ça sèche pas ça se remplit avec de la tête qui gloue en plus on peut prendre en gros contenant c'est beaucoup moins cher ou de la colle j'ai pas essayé avec la colle vinique mais il n'y a aucune raison que ça n'aille pas différentes colles blanches et c'est génial je me sers énormément de ça parce que on est sur quelque chose de très pratique tout en étant économique grâce à ce flaconnage donc si jamais votre peau distribue un peu trop brutalement ou qu'il n'est pas adapté ou je ne sais pas quoi n'hésitez pas à vous renseigner à regarder si vous trouvez ce type de flacon pour transférer votre colle voilà voilà hop on voit déjà la boîte le tiroir qui se monte là pour pas attendre trois plombes j'ai accéléré le séchage au heat gun ce qui est tout à fait possible de faire sinon vous le laissez ça sèche assez rapidement c'est fait pour voilà ce que ça donne donc vous voyez que quand je tiens par un bord tout l'ensemble le tient donc c'est vraiment pas grand chose mais ça tient très très bien et tout seul voilà ce que ça donne on a donc c'est très moche pour l'instant c'est tout à fait normal ce qui nous intéresse c'est pas du tout l'esthétique tout sera caché c'est juste d'avoir une structure et une structure qui tient le coup et qui est solide là je sens que c'est encore un petit peu humide donc ça va continuer à sécher et continuer à devenir plus résistant au séchage voilà donc ça c'était la deuxième étape c'était on va découper voilà cutter ciseaux en fonction du carton que vous avez sachant que les ciseaux vont avoir plus tendance à laisser des petites marques à être un petit peu moins nickel comme résultat mais si votre carton est fin ça peut suffire et ça peut être aussi moins fatigant moins dangereux en fonction de la personne qui fait le cartonnage donc bon bah voilà c'est avoir pour ce qui vous convient le mieux ou ce qui vous convient le mieux à la situation les personnes avec qui vous faites cette activité là ça c'est la base en fait c'est la forme de base du cartonnage que ce soit un carré alors le carré il faut être bien précis ou un rectangle c'est le plus simple le plus facile rien qu'avec ça on peut faire déjà énormément de choses si on fait ça plus un tout petit peu plus grand on a une boîte avec un couvercle mais même sans ça parce qu'il faut quand même ajuster il faut quand même être assez précis moi j'ai fait pas mal de choses comme ça pour ranger mes tiroirs parce que les organisateurs sont jamais à la bonne taille c'est jamais comme je veux il y a toujours un stylo qui dépasse qui est trop grand etc et rien qu'à pouvoir faire des organisateurs qui peuvent être plus ou moins beaux après si vous dites ouais c'est quand même vraiment laid mais je vais mettre juste un fond pour que ce soit moins moche ben voilà c'est très bien ou alors je vais mettre du craft tout autour pour que ça fasse un peu plus uni si j'utilise des restes de carton et ben très bien faites ce qui vous convient et ce qui est adapté à vous mais ensuite on va passer à l'étape suivante qui sera vraiment plus une étape de décoration mais qui va aussi contribuer à la solidité de la structure on est le lendemain on passe à la préparation de la décoration je vais vous montrer le résultat ce que ça donne donc le tiroir ici alors je les ai sous-couchés en blanc je vous expliquerai après pourquoi donc ça donnait ça c'est très moche là vous voyez les tranches j'aurais pu ou j'aurais dû passer du gommé pour avoir quelque chose de lisse de plus beau si jamais par exemple vous faites que de la peinture et pas mettre du papier dessus mais ce que je vous conseille pas au point de vue esthétique je vais mettre ça de côté je vais vous montrer j'ai eu des petits soucis on voit que c'est pas droit ici là également c'est tordu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ça celui-là le carton là elle est encore mais en fait le carton qui était un carton d'emballage je viens juste de sous-couchés c'est encore un peu collant d'un matériel qui a quelconque de rangement a très mal supporté l'humidité liée au papier craft gommé et il s'est gondolé il s'est abîmé c'est pas génial également normalement quand on fait quand on positionne le craft on va bien venir appuyer bien lisser dans les coins pour éviter ces coins assez moches et ratés comme là alors je sais pas si c'est parce que mon craft est ancien il a quand même pas mal d'années il a eu des éclaboussures donc des fois il a un petit peu la colle est un peu abîmée je ne sais pas mais j'ai eu quand même beaucoup de difficultés techniques plus que sur d'autres projets là on voit dans ce coin là le craft s'est bouleté s'est carrément décollé donc ça a été vraiment un projet qui a été difficile il galère pour l'instant c'est très moche mais ça c'est plutôt normal donc je vous montre un peu il est bourré de défauts et notamment les angles j'ai eu beau pousser voilà quand je remets le doigt dessus bon j'aurais pas dû faire ça avec la colle pas sèche on voit que ça se remet en place mais ça ça veut dire que ça s'est décollé au séchage c'est pas normal le carton s'est gondolé ça c'est parce que j'ai utilisé du carton de mauvaise qualité si j'avais pris le carton plume ou le carton que j'utilise habituellement pour faire du cartonnage ça n'aurait pas bougé et on aurait un résultat beaucoup plus propre ceci dit le carton il y a carton et carton voilà celui là je vais éteindre la lumière pour qu'on voit la plie voilà vous voyez cet endroit où ça s'est déformé où ça s'est plié ça c'est le carton Ikea qui a beaucoup bougé et qui a vraiment très très mal réagi ce carton qui est de la récupération aussi n'a pas bougé du tout par contre j'ai eu des petits soucis au niveau des tranches parce que si ce n'était pas parfaitement découpé il y avait tout de suite une espèce de rigidité qui laissait des traces et enfin comme troisième carton de récupération il faisait grosso modo la même épaisseur donc ça c'était pas gênant mais par contre la réaction à l'humidité c'est rare que j'utilise des cartons différents sur un même projet généralement je vais utiliser le même quitte à ce qu'il ait plusieurs épaisseurs mais le même type de carton et je pense que c'était pas une super idée et ça c'était le carton des systèmes de rangement de chez Action qui n'a pas bougé mais qui a une tranche qui est très moche cette tranche normalement on va venir la dissimuler en mettant du papier j'étais pas sûre de ce que je ferais parce que c'était juste de l'esthétique je voulais un truc pas trop moche pour mettre sur mon bureau mais je voulais pas forcément non plus quelque chose d'impeccable de parfait notamment à l'intérieur puisque c'est juste je vais foutre mes stylos dedans quoi c'est pas encore décidé de toute façon là pour l'instant ça doit encore continuer à sécher ce que je voulais vous montrer dans cette partie là de la vidéo c'était la préparation esthétique je vais faire une petite pause parce que mes doigts sont sales et avant de manipuler vos papiers je viens de les laver bien entendu mais comme la peinture était pas sèche la peinture en bombe était pas sèche j'en ai plein les doigts et je vous conseille vraiment quand vous manipulez vos stocks de papier de garder vos mains très propres parce que ça va très vite de tâcher une feuille de papier en plein milieu et c'est extrêmement frustrant quand on vient de gâcher des très beaux papiers ou des choses comme ça j'enlève le papier plastique qui me servait ce que j'avais mis là juste pour protéger justement les papiers tant que je manipulais la boîte avec cette peinture qui n'est pas sèche et je vais vous présenter certains papiers alors mes doigts il y a encore des traces de peinture mais ça ça va plus transférer là donc c'est pas un problème on a ce type de papier est-ce qu'on le voit je vais rallumer ce type de papier ils sont extrêmement fins et on peut avoir notamment quand il est légèrement humidifié de la transparence donc ça c'est joli mais pas ben voilà par exemple on voit l'écriture qui est de l'autre côté là on voit les motifs de papier qui est encore en dessous il faut que le support en dessous soit préparé c'est aussi pour ça que j'ai souffle couché parce que je n'avais pas envie d'utiliser un support une décoration noire etc donc soit on fait une première couche de papier blanc soit on vient préparer son support s'il n'est pas blanc bien qu'une etc on vient le préparer avec un peu de peinture ça dépend aussi de l'épaisseur du papier souvent c'est papier comme ça très fin il vaut mieux mettre ah excusez moi je vais trouver le plastique il vaut mieux mettre une première couche de papier fin blanc tout simple pour ce type de papier qui est fin qui va laisser beaucoup passer de petits défauts on va les voir à travers et les couleurs également avec ce type de papier là qui est beaucoup plus épais beaucoup plus solide aussi pas de soucis et puis bien entendu c'est toujours le problème des couleurs les couleurs claires vont beaucoup plus être impactées par la transparence etc que les couleurs sombres là pareil c'est un papier qui est fin qui est assez fragile je vous l'avais montré sur cette boîte là qui est bien mieux bien mieux réussi bien mieux réussi avec une charnière et tout qui est en carton épais qui a des facettes faites proprement voilà ça c'était bien fait le problème c'est que c'est effectivement encore une fois un papier fragile qui va s'abîmer avec le temps s'il est soumis à de fortes manipulations là on voit on voit vraiment que hop là voilà on voit vraiment qu'il a pris des chocs que le papier il est élimé qu'il a un peu peluché aussi qu'il a perdu ses couleurs sur tous les angles les coins donc ça c'est des papiers qui sont fragiles celui-là c'est un papier épais qui va vraiment bien couvrir il n'y aura aucun souci le motif est très beau aussi il résiste extrêmement bien je l'ai utilisé pour d'autres projets c'est vraiment impeccable il a un petit côté un peu vinyle au toucher nickel et puis en plus il réagit très bien à l'humidité de la colle c'est à dire que contrairement à ce papier-là qui va tout de suite gondoler on a intérêt à faire vite à faire soigneux etc ce type de papier résiste très bien il ne se déforme pas il ne bouge pas il ne froisse pas s'il y a une erreur il l'auto-compense quelque part grâce à sa texture et son épaisseur donc ça c'est vraiment des très 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 bons papiers pour faire du cartonnage et surtout si vous débutez tout ce qui est papier japonais peut-être un petit peu plus à réserver pour les personnes qui gèrent c'est plus technique alors j'en ai d'autres il y a des chutes il y a des restes il y a plein de trucs alors celui-là c'est un extra fin type mûrier avec une brillance il est beau mais c'est pareil c'est un papier qui est assez fragile et je ne pense pas utiliser ce type de papier pour ce type de projet ça il ne faut pas trop le mouiller c'est magnifique dans les boîtes justement pour les organisateurs de bureaux et tout ça comme le motif est assez lourd ce qui peut être intéressant c'est de mélanger deux papiers celui-là c'est le même c'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure ici de mélanger deux types de papier un qui a cette base là et qui va être par exemple une crème et puis un à l'intérieur avec les motifs pour éviter que ce soit trop lourd trop redondant c'est quand même assez riche en motifs mais ils sont très beaux bon là c'est des chutes là pareil on a une chute c'est un papier assez classique celui-là j'avais fait des boîtes avec le même motif par exemple ça aussi c'est des manières dont on peut coordonner par contre je n'ai plus l'exemple je n'ai plus l'exemple parce que c'était pour une j'avais refait une boîte l'intérieur était très abîmé c'était une boîte vous savez avec les jeux de cartes et en fait il y avait un jeu de cartes bleu et un rouge et j'avais pris une feuille de papier comme ça avec le rouge et une avec du bleu et j'avais fait la correspondance avec le contenu c'était une boîte familiale mais dont une partie était abîmée on a différents papiers à motifs comme ici avec des libellules et tout ça là on reste sur des papiers assez classiques et habituels en termes de texture assez fin ça c'est une chute de papier japonais alors le fait de ranger tous ces petits trucs c'est extrêmement complexe vous allez retrouver ce qu'on a et à manipuler c'est de grande taille là je voulais vraiment pouvoir vous montrer donc effectivement je crois avoir fait le tour ce que je voulais vous montrer comme papier on va y arriver bon je redéballerai tout je reangerai tout après voilà c'est ce papier là on est sur l'envers c'est un aspect cuir un peu un peu gros un peu écaillé le papier est extrêmement solide et de l'autre côté on voit bien cet aspect similicuir il est génial c'est vraiment une merveille à travailler il est très résistant il réagit super bien à l'humidité c'est vraiment un plaisir si vous avez la possibilité de travailler avec des papiers comme ça alors pas forcément exactement ce motif d'ailleurs j'aime pas il y a un petit aspect un peu verru je vais vous faire un zoom pour vous montrer vraiment oui alors c'est ma main voilà pour vous montrer vraiment ce que ça donne voilà on a vraiment quelque chose de très texturé et du coup si jamais il y a des défauts ça va venir les cacher les dissimuler on va pas les voir en plus c'est assez agréable au toucher et je vous dis le papier est extrêmement résistant c'est impeccable y compris pour des choses qui vont bouger donc là ce que je vous propose dans cette partie de vidéo hop on va commencer à ranger un peu mon son non je vais pas ranger ce que je vous propose dans cette partie de vidéo c'est de venir réfléchir en fait à votre utilisation de l'objet à ce dont vous avez besoin à ce qui est important etc je pousse ça je vous montre on va y arriver voilà je rangerai mes papiers après alors ça c'est une boîte que j'ai réalisé il y a pas mal d'années avec le papier dont je vous parlais ça s'est brûlé je voulais justement donner un aspect ancien j'ai carrément cramé volontairement la boîte comme si elle était abîmée des petits fermoirs qu'on peut acheter pour le cartonnage j'ai fait exprès pour hop et là j'ai refait l'intérieur c'était autrement avant et ça justement c'est un papier un papier japonais là j'ai mis j'ai pas mis métal dedans je crois parce que justement je voulais faire un truc un peu aimanté mais je l'ai pas fait sur cet objet là je l'ai fait sur un autre contenu possible donc voilà ce que ça peut donner sur une boîte refaite là j'ai pas refait les bords j'ai eu pareil des petits soucis bon après j'ai laissé tomber mais voilà et puis ici un fond et on peut venir pour faire un peu écritoire venir glisser les stylos à l'intérieur et puis les laisser maintenir mettre un carnet des petites bricoles et tout ça voilà donc pour vous montrer vraiment ce papier extérieur il est extrêmement solide il tient vraiment très bien le coup puisque ça c'est une réalisation qui a quand même pas mal d'années qui a bougé qui a traîné qui a été manipulé et au final ça n'a pas ça n'a pas bougé du tout c'est l'état est nickel quoi donc voilà pensez à choisir votre papier en fonction certes de l'esthétique mais aussi de votre capacité à manipuler délicatement les papiers si il y a besoin si le papier est fragile et de là où il va être de ce à quoi il peut être confronté si on est sur une mallette quelque chose qui doit bouger vous avez intérêt à avoir un papier solide si c'est quelque chose qui est enfermé dans un placard et qui va peut être manipulé vous pouvez vous permettre un papier beaucoup plus fin plus décoratif plus léger et puis également la structure en dessous est-ce que vous allez préparer votre support pour des fois que le papier soit transparent etc voilà prochaine étape et ben on va mettre en place les papiers quand je les aurai choisis et voir peut-être s'ils vont les neufs quand je les aurai reçus à voir alors finalement j'ai choisi ce papier là pour le revêtement intérieur et je pense prendre l'autre noir graphique pour l'extérieur mais à voir pourquoi j'ai pris celui-là parce que c'est le seul épais c'est le seul qui a cette qualité qui va me permettre de rattraper les catastrophes et les grandes erreurs que j'avais notamment à cause de la qualité du carton donc j'en ai déjà monté un et on voit à peu près je vais zoomer que la bordure est beaucoup plus propre beaucoup plus lisse je vais le faire pivoter également voilà ça fait beaucoup plus hop là c'est pas le bon le bon endroit ça fait beaucoup plus propre beaucoup plus lisse grâce à ça alors là il manque un petit bout je vous disais cette version de cartonnage je l'ai fait en mode récupération c'est pas soigneux j'ai eu beaucoup de problèmes techniques là on voit ça encore ça a encore énormément bougé mon carton a mal supporté l'humidité ça c'est un pli lié à ça donc voilà on n'est pas sur le cartonnage artistique c'est plus utilitaire et on va essayer de faire en sorte qu'il soit pas trop moche je vous ferai probablement une boîte un jour beaucoup plus soignée en vous montrant vraiment comment faire les choses correctement mais avec du carton de meilleure qualité qui ne sera pas du carton de récupération et une forme aussi plus simple je vous montrerai peut-être aussi d'autres réalisations pour lesquelles ça s'était bien passé j'avais fait le boulot correct mais aujourd'hui on est en mode beaucoup plus détendu sur le résultat je suis sur l'envers de mon papier ici il est brillant il est plus beau c'est la partie qui va être visible je vais travailler sur l'autre côté alors là je vais regarder combien de hauteur c'est alors on voit j'ai eu un souci je pense que c'est le fond qui a bougé et après j'ai voulu rectifier mon bord parce qu'il débordait et j'ai coupé enfin voilà j'ai vraiment très très mal fonctionné sur cette boîte et en particulier avec ces espèces de sous-compartiment il y avait des manières vraiment beaucoup plus esthétiques de le faire mais qui impliquaient de doubler ou de faire d'autres systèmes et je voulais garder le même système simple ça ne donne pas des très bons résultats c'est bon à savoir plus simple ne donne pas forcément des aussi bons résultats que on reprend en fait la technique et on va faire par exemple ici au lieu de venir fixer des compartiments on va refaire tout simplement des boîtes qu'on va insérer dedans mais c'est vrai que du coup ça fait une fois deux fois l'épaisseur pour chaque partie mais le résultat est beaucoup beaucoup plus réussi alors on va regarder la hauteur donc je suis c'est un peu le souci c'est que je suis à 4 cm à 3,9 d'un côté parce que normalement j'aurais dû être à 3,9 ou 3,8 donc effectivement je suis à 3,8 d'un côté et de l'autre ça c'est effectivement complètement enfoncé je suis à 3,1 3,2 donc ça c'est pas du tout normal c'est pas ce que je voulais faire ça s'est passé comme ça et puis c'est tout on va partir du fait que si je veux des bordures sur le fond si je veux déborder ici je vais mettre une marge en plus souvent mes 5 mm je mettrai une plaquette au fond je pense pour que ce soit plus propre j'ai pas besoin d'énormément de déborder ou pas besoin de déborder en tout cas sur ces côtés là je ferai déborder latéralement par contre alors donc si ça peut déborder quand même on va dire qu'on part sur du 8 j'avais essayé avec mon crayon de papier le problème c'est que c'est très peu visible voilà on voit à peine un petit reflet je me suis dit que j'allais essayer avec un crayon blanc pour voir si on voyait mieux sur du noir ça se tente alors c'est pas flagrant du tout ça aussi c'est un peu les ennuis techniques c'est beaucoup plus facile de travailler sur du blanc mais en même temps le blanc c'est hyper ça se tâche énormément donc voilà il y a des inconvénients et et des avantages en fonction de ce qu'on va utiliser je regarde là si j'ai d'autres parties à faire en 8 non donc je vais prendre cette mesure là ajouter mes marges donc cette mesure là elle me dit à l'intérieur qu'on est à 7,5 et je veux des marges ouais c'est un bon millimètre donc on va partir sur du 8,5 à peu près alors je ne vois pas grand chose là je suis un peu plus et j'avais dit je voulais 7,5 mais avec des marges donc si je mets ici un copra ici 7,5 8 euh bah non voilà on ne voit rien du tout les soucis de travailler sur du noir donc là je note à 8 et je note à 0,5 ici pour avoir euh et donc je suis sur un total de 9 il y a des méthodes un peu plus simples à faire j'aurais vraiment pas dû bosser sur du noir pour vous montrer je pense que je vous referai une vidéo cartonnage sur un modèle beaucoup plus simple et euh plus simple et puis avec des couleurs choisies pour passer mieux à la caméra parce que là on a quand même quelque chose qui est qui est petit top pour pour un tuto bon je vous le termine quand même parce que ne serait-ce que parfois avec les erreurs on peut se dire ah mais oui c'est ça qui avait bugué la dernière fois qui n'avait pas fonctionné donc là je fais ma plure au milieu mais voilà je vais couper la partie qui va être pliée pour les bords donc c'est ça ici voilà et pareil ici alors un petit V pour que ce soit un peu plus pliable un peu plus manipulable euh pour qu'il n'y ait pas les bords qui traînent n'importe où mais à voir si ça ne gêne pas à un autre moment les qu'il n'y ait pas des coins qui apparaissent blancs alors parce que il manque un millimètre enfin un dixième de millimètre de papier quoi alors le noir c'est vraiment pas un bon choix pour pour voir clair forcément quelque part alors ensuite je tapisse de vernis colle ce que je vais faire c'est que j'ai pu retrouver ma maquille donc je vais prendre voilà cette plaque de verre là ça va me permettre de la pousser et d'éviter de foutre de la colle sur tout mon matériel d'être tout risqué de cochonner j'ai dit vernis colle normalement on prend de la colle vinylique et je n'en ai plus voilà alors décidément c'était le c'était le cartonnage de la loose full récup on termine les placards on vide dans les coins et mollo les exigences esthétiques ce qui empêche pas ultérieurement de refaire le boulot donc je tartine et là justement c'est là que le papier est particulièrement agréable déjà il ne ne déteint pas ou pas énormément ce qui peut être le cas et en particulier avec les couleurs sombres il perd peu ou pas de morceaux les petites bouloches comme ça et vous voyez qu'il a une excellente tenue il n'est pas devenu tout mou et même si c'est des colles qui sont faites justement pour le papier pour ne pas le tordre pour ne pas abîmer le papier ça reste en théorie parce qu'en pratique il y a des papiers on y va un petit peu violent avec le pinceau on le déchire carrément donc là je le mets en place et je vais utiliser mon plioir pour vraiment l'enfoncer dans les angles et espérer que ça ne fasse pas comme avec mon scotch de cartonnage qui est ressorti des angles en fait ça c'est pour avoir un beau fini le fait de venir taper bien venir lisser venir enfoncer le papier bien partout dans les angles comme ça hop pour avoir un beau fini pour avoir des angles bien marqués et pas les cochonneries rondes qu'on voit justement un peu partout là cette espèce de cochonnerie c'est pas beau j'ai pas réussi je vous dis j'ai eu des gros problèmes je sais pas forcément toujours lié à quoi après mon matériel effectivement est parfois vieux parfois pas de bonne qualité le carton un des cartons que j'ai utilisé m'a vraiment posé des problèmes il s'est déformé et je pense qu'en se déformant quand il était mouillé il a tiré sur mon papier gomme là et une fois que c'est tout déformé on peut essayer de faire les choses proprement c'est pas forcément évident donc là l'étape de décoration va me servir aussi à essayer de récupérer un peu les erreurs etc donc là on voit qu'il y a une petite tâche blanche à voir si je le récupère en faisant cette partie là ou si à la fin je me dis bon voilà j'ai quand même récupéré pas mal de problèmes je suis vraiment désolée pour le retour caméra on le voit bien en vrai que là j'ai vraiment la ligne qui est marquée je vais essayer de jouer avec la lumière mais si on le voit voilà vous voyez que les lignes là cette fois-ci elles sont bien marquées on n'a pas le problème précédent d'avoir des angles ronds c'est pas super flagrant encore une fois sur tout ce qui est caméra et tutoriel j'apprends en même temps que je le fais parce que j'ai pas mon boulot d'être prof sur internet de bricolage donc j'apprends et ça me permet de voir que bon ben voilà le noir on laisse tomber le retour caméra est pourri et puis je pense aussi à la longue essayer de raccourcir les vidéos ça s'était déjà fait mais à chaque fois je réentame une nouvelle thématique c'est toujours un peu plus long parce que je vous redonne beaucoup de détails donc voilà moi je vais continuer de mon côté le carton comme on voit il s'est complètement tordu je vais continuer de mon côté et puis je vous reprendrai s'il y a des infos pertinentes à vous redonner voilà alors j'ai fini une petite partie je voulais juste montrer ça ça va être pour faire le fond en fait souvent on peut faire le contraire c'est à dire commencer par le fond avec les bords qui remontent ça peut même être beaucoup mieux et puis ensuite on va mettre des facettes autour voilà là j'ai fait une partie des facettes et je vais faire le fond j'utilise des chutes encore une fois si on veut faire ça bien souvent des coupes pile poil à la bonne taille mais plus ce qui est souvent plus fait c'est de venir plier pour avoir un bord qui n'a pas la coupe en fait et notamment dans les papiers qui ne sont pas teints dans la masse c'est à dire qu'on voit du blanc à l'intérieur alors qu'il y a des couleurs de part et d'autre du papier là c'est un noir il est teint dans la masse il est épais il est de très bonne qualité et je ne suis pas sur un cadeau sur quelque chose que je vais offrir je suis sur une petite création qui était surtout à viser pratique pour moi donc je vais juste plier le bout qui m'intéresse et puis le placer au fond comme ça tout simplement alors je remets ma colle d'ailleurs j'ai manipulé tout ça avec de la colle et vous voyez que mes doigts même s'ils sont un peu cracra on n'est pas sur des papiers de mauvaise qualité où je me retrouve avec les doigts tout noirs c'est pas forcément un problème mais si vous manipulez du blanc et du noir dans ce cas là il va falloir le prévoir et bien vous lavez les mains entre chaque partie de couleur pour ne pas transférer le noir sur le blanc hop alors toujours un peu la phase délicate en ce qui me concerne c'est positionner placer les choses j'ai beaucoup de mal à faire ça hop 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 on pousse on pousse là c'est plié et je vais venir le positionner et le plaquer au fond et utiliser mon plioir pour avoir tout le tour bien positionné bien appuyé je vous montre voilà et donc là on voit il n'y a plus du tout de blanc visible j'en vois sur le retour caméra non c'est du c'est du reflet uniquement c'est pas du blanc c'est du reflet des fois ça peut être la colle qui n'est pas encore sèche mais là on a enfin quelque chose de propre quoi voilà alors sur la partie avant puisque j'avais prévu un tiroir chose que je déteste parce que c'est difficile à faire il faut bien ajuster il faut tout ça ça me rend bon il y a plein de choses à ne pas oublier quand on fait un tiroir j'avais oublié un petit peu donc je suis venue couper ici cette partie là et replier les morceaux vers l'intérieur comme ça la bordure elle est elle est noire et là le tiroir va venir s'insérer ici ah bah voilà ça rentrait parfait j'avais énormément de latitude j'avais de la place et finalement ça y est comme je vous avais dit le carton qui se déforme et tout ça et bah typiquement voilà un tiroir si ça se déforme il va plus coulisser correctement on verra on verra s'il rebouge mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas les tiroirs dans le cartonnage c'est qu'il faut être très précis et il faut avoir faut pas plaisanter avec les dimensions et avec la qualité du carton et comme là le carton s'est gondolé et a bougé avec cause de l'humidité et bah on a quelque chose qui coulisse pas bien et sachant qu'en plus je vais encore devoir mettre un tour je verrai je pense que je devrais raboter cette partie là pour que ça coulisse mieux donc voilà toujours vérifier au fur et à mesure et continuer à vérifier que les choses s'articulent bien et qu'elles vont bien donc là on a un compartiment de fait et en gros ça fait deux jours que je bosse dessus mais je répète encore une fois celui là on est sur de la récup il y a des choses qui sont plus simples comme par exemple utiliser des boîtes des boîtes de céréales des boîtes diverses et variées et juste les recouvrir ou les coller entre elles il y a beaucoup beaucoup de possibilités qui seront plus simples voire parfois plus esthétiques mais je voulais quand même vous montrer ce qu'on peut faire un peu en termes de recyclage et puis de conception aussi de choix donc ça c'est une possibilité je vous montrerai des choses plus simples et plus faciles à d'autres moments pas génial ce tiroir et voilà pour l'étape finalisation alors finalement j'ai peint en noir parce que j'avais vraiment trop de difficultés à venir placer mon papier correctement et notamment au fond c'était une catastrophe je me suis dit bon on va peindre en noir pour faire les bords et puis finalement j'ai tout fait en noir la peinture fonctionnait bien sauf le tiroir qui est toujours pas fait je vais surtout d'abord le tester là comme finalisation ce que je voulais faire c'est sur un bord enfin sur deux bords la face avant et le côté mettre des feuilles magnétiques donc je les ai déjà découpées ça se présente comme ça et c'est du format A4 il y a plein de tailles et ensuite on peut le découper le coller sur des meubles ou du cartonnage là c'est vraiment pour faire un objet utilitaire je pense que je referai l'esthétique parce que je le trouve vraiment pas beau mais c'est pas c'est pas très grave je voudrais déjà qu'il fonctionne bien et ben voilà je l'ai mal collé allez la fin c'était sûr la boulette je vous montre sur l'autre comment faire pour éviter ce que je viens de faire il y a une stratégie une méthode en attendant je vais passer ici je vais le placer d'un côté et le dérouler j'ai mesuré pour que ce soit bien la bonne taille voilà et on évite de coller trop vite on vient le placer au fur et à mesure on voit qu'il y a une bosse ici et c'est ça c'était vraiment déformé ici ça je le poserai un petit peu de ce côté là pour avoir un appui que la colle prenne bien surtout qu'en plus là je l'ai manipulé j'ai enlevé une partie alors la face avant ça est méga zoomé mais je ne peux pas reculer donc j'ai pris un morceau de feuille je l'ai découpé aux bonnes dimensions de la partie extérieure je vais découper ça alors pour marquer j'ai essayé c'est du papier un peu plus de papier un peu plus de papier j'ai essayé deux stylos des permanents qui fonctionnent sur le plastique et en fait ils ne sont pas très adaptés donc on va éviter de frotter et puis ça ira toujours bien enlever son doigt de la paire de ciseaux ça paraît évident mais j'ai déjà plusieurs fois oublié et ça repince ouais la joie d'être d'être dyspraxique alors désolé un coup avec des ciseaux ça me demande toujours une bonne petite dose de concentration alors avant d'essayer de le coller je vais déjà vérifier que j'ai pas fait d'erreur et que ça se positionne bien ça fonctionne donc je vais le coller pour éviter la bêtise que j'ai faite tout à l'heure je regarde parce que je ne pouvais pas pouvoir manipuler correctement de bout je pense peut-être pouvoir essayer quand même ce que je vais faire c'est décoller un tout petit bout seulement je fais ça sous la caméra c'est mieux voilà je décolle qu'une partie donc j'ai que ça qui va adhérer je vais positionner ça où je veux et ensuite je vais tirer dessous pour dérouler et augmenter la face collante bon je réitère là on n'est pas sur un très beau projet j'aurais pas dû mettre d'ailleurs mon papier et je suis sur une vidéo très détaillée peut-être aussi pour les personnes qui ont plus de difficulté à manipuler leur corps voilà quand je le positionne là je peux encore bouger puisque le rebord de papier qu'on voit ici il vient soulever donc quand je me mets comme ça c'est pas au contact la partie adhérente pour le moment là je regarde c'est bon ça me convient donc là je vais appuyer sur cette partie là où l'adhésif est accessible je tire sur mon papier alors c'est un petit peu plus facile quand on essaye pas de viser sous la caméra voilà tout doucement en plus bon les feuilles magnétiques c'est plutôt facile à manier quand on est sur du carton plat ou des choses comme ça mais là je suis quand même en hauteur mon carton il y a du papier un peu gondolé dessus c'est pas super pratique hop je vais vérifier tout de suite que ça fonctionne ça marche donc à la face avant de mon cartonnage je vais pouvoir mettre un papier avec un aimant une petite note notamment tous ces petits ces petites pinces comme ça il y en a qui ont des aimants et d'autres qui n'en ont pas sur parce que c'est très pratique on va voir avec aimant hop sur certaines qui n'en avaient pas comme ici j'en ai ajouté à la super glue ça se fait assez facilement ça l'éloigne un petit peu du support mais c'est pas un problème donc ici c'est un rond ça marche très bien et c'est parfaitement le bon diamètre donc c'est nickel je vous montre par rapport à celui qui était équipé de base on a quand même un aimant qui est plus fin voilà normalement ça devrait être pas trop mal cadré et rond sur carré carré sur rond ça c'est parce que j'avais que ça et c'était c'était mes premiers tests pour voir si ça marchait mais je vous conseille d'utiliser des aimants qui sont pas trop épais quand même parce que sinon c'est moins joli et puis c'est pas forcément très pratique l'idée c'est d'avoir hop votre petit truc vous attrapez vous mettez votre post-it enfin peut-être pas un post-it mais non ils sont volés par les chats donc qui colle ou qui colle pas ça change pas grand chose vous mettez votre papier et ça tient tout seul ou ou un aimant comme ça dessus ça c'était un système que je voulais et bah maintenant il va falloir l'essayer avec avec les stylos les bricoles allez tout ça alors par exemple ça peut être aussi de séparer ceux qui sont plus fichis dans ceux qui sont plus pastels si tout rentre pas dans un par exemple comme ça ça rentre peut-être tout dans un seul bon ça a l'air bien stable ça fonctionne bien ça c'est pas génial pour la colle parce que ça théoriquement ça peut tenir mais si ça tient pas de manière sûre et bien solide ça par contre ça tient voilà après baume à lèvres et petit bidule c'est du parfum solide ça peut tomber ça me gêne moins et puis voilà quelques quelques post-it j'aurais dû faire ça bon l'idée c'est fonctionnel ça marche je vais également essayer un cahier format A5 à l'arrière pas de soucis je peux même mettre mon cahier de notes mon carnet des 5 ans journal etc et il y a encore la place pour un agenda ou un truc comme ça à l'arrière c'est impeccable ça marche très très bien c'est exactement ce que je voulais vérification au niveau du bord de l'ordinateur puisque les dimensions externes avaient été dictées par la place qu'il y a entre le mur et mon écran et là c'est le suspense des fois que je me sois plantée pour une raison il soit y et bien c'est tout juste il fallait pas pas faire l'erreur à 5 mm près j'ai 5 mm ah c'est parce qu'il y a un petit objet on a avec la partie en métal on est un tout petit peu trop large ça passe quand même je regarde des fois que je puisse alors vous filmez ça c'est complètement tordu mais du coup finalement alors que je trouvais que la boîte n'était pas jolie parce que quand on regarde les détails c'est vraiment pas du tout du bon boulot finalement ça rend très bien avec cette partie l'alice métallisée pardon magnétique sur laquelle je vais pouvoir mettre quelques oui j'ai fait une commande sur un site que je vous conseille enfin le site où c'est les coins c'est la confiserie des hautes vosges non j'ai pas de partenariat mais je suis assez attachée aux vosges et ils font des très bons bonbons et ils font des brisures de bonbons qu'on peut utiliser en tisane et j'adore les tisanes sous toutes leurs formes par exemple enfin en général pardon donc voilà finalement ça rend très bien hop ça ouais je suis vraiment satisfaite alors que je partais à un moment sur le fait que ben c'était un peu foiré quand même ben voilà finalement c'est bien ce que je vous conseille c'est de prendre votre temps de pas hésiter à retravailler un peu les choses si vous voyez que c'est pas parfait que ça vous convient pas et puis pas forcément tout foutre à la poubelle et laisser tomber si vous vous dites non c'est foiré c'est vraiment moche ça marche pas parce que final il y a des choses qu'on peut souvent corriger et même quand on peut pas les corriger et ben ça nous apprend des choses là il y avait des trucs que j'avais complètement oublié parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de cartonnage et je me suis dit mais oui c'est vrai j'aurais dû procéder comme ça j'aurais dû faire ça mais pourquoi j'ai fait ça c'était à l'envers et quand on nous l'enseigne on le retient vraiment moins bien que quand on le refait par nous-mêmes quand on refait le processus et parfois il faut vraiment avoir la chance et l'occasion de se planter parce qu'on va y repenser la fois d'après on va dire non j'ai fait ce truc là et j'ai perdu deux heures de boulot à cause de cette bêtise je recommencerai pas la même connerie une deuxième fois donc vous alarmez pas si ça part un peu n'importe comment du moment que c'est pour vous que c'est pas votre métier à partir du moment où c'est pas votre boulot mais faites-vous plaisir amusez-vous donnez-vous l'occasion d'essayer de tester voilà alors j'essaierai vraiment de vous faire des meilleures vidéos une prochaine fois parce que là j'ai conscience que je suis partie dans tous les sens que j'étais pas claire que j'ai fait moi-même des erreurs je m'ai hésité à supprimer les plusieurs morceaux de vidéos mais je me suis dit bon rappelle-toi que l'idée de ce que tu voulais transmettre c'était l'accessibilité de la créativité mais aussi le fait de d'y aller d'y aller même si on n'est pas au top même si on fait pas les choses parfaitement donc voilà il y a des foirages il y a des foirages j'essaierai quand même de vous faire des vidéos quand même mieux structurées et où le résultat est de meilleure qualité et puis plus simple aussi parce que là c'était vraiment une construction assez complexe et j'aurais pas dû me remettre avec un projet aussi complexe mais si ça vous intéresse le cartonnage n'hésitez pas à me le dire et je vous proposerai des choses vraiment beaucoup plus simples que ça une petite boîte un arrangement tout simple et puis plus esthétique aussi et en attendant je vous souhaite de vous amuser de créer quoi que ce soit quel que soit le média ah oui si jamais vous avez aimé n'hésitez pas malgré les nombreuses erreurs n'hésitez pas à mettre un pouce quoi qu'il en soit vous pouvez aussi me mettre un commentaire et également vous abonner à la chaîne et si j'ai utilisé des mots en anglais ou des mots que vous ne comprenez pas il y a toujours normalement la fiche de vocabulaire que je vous mets en lien puisque même j'ai été confrontée assez souvent à ce problème de il y a un mot sur deux qui n'est pas en français ou dans un langage technique mais qu'est-ce que disent les gens donc voilà normalement vous avez tout ce qu'il faut et puis voilà n'hésitez pas à recycler à vous amuser et à vous entraîner avec ce que vous avez sous la main salut 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 salut